En compagnie d'un invité, un jeune invité du centre de formation de la SA d'Étienne. Vous ne le connaissez pas encore, vous connaissez certainement son nom, puisqu'il a déjà figuré à plusieurs reprises dans l'effectif professionnel. Vous le connaissez moins en tant que joueur, puisque vous n'avez peut-être pas l'occasion de voir les matchs 2 des 3 à la SA d'Étienne. Donc c'est le gardien de but, je dirais réserviste, le troisième gardien cette année de la SA d'Étienne, c'est-à-dire Grégory Coupet. Alors on est honneuré de le retrouver. Il est venu nous voir avec son poignet dans le plâtre, puisqu'il est opéré récemment du poignet. Alors on va faire connaissance avec lui, en même temps qu'on fera connaissance avec un élément du centre de formation, quelqu'un qui est là depuis 3 ans au club, donc qui a vécu toute l'évolution du centre de formation. On en parle beaucoup cette année des centres de formation avec Nantes, qui revient un petit peu au diapason. Et puis on en parle aussi avec Toulouse, qui a des bons éléments. Et puis nous, on a l'intention d'en venir au centre de formation avec la SA d'Étienne, puisque c'est le club qui nous concerne. Et puis Grégory va nous expliquer un petit peu tout ce qui se passe dans le centre de formation, tout ce qui est évolué, tout ce qui est bien, tout ce qui est moins bien. Alors d'abord, on va vous le présenter. Lui-même va se présenter d'ailleurs, Grégory. Il est venu à la SA d'Étienne donc il y a 3 ans. Alors comment ça s'est passé, Grégory, s'est arrivé au club ? C'est je crois Bernard Boschi qui vous a... Oui, Bernard Boschi qui m'a pris par l'intermédiaire de Gilbert Ravadeno, puisque je joue au Céau-le-Puy. Et je suis rentré par la petite porte puisque j'ai subi des essais qui ont été après-concluents. Et ensuite, j'ai fait des tournois et je me retrouve maintenant ici. C'est un petit peu votre rêve. Il n'y a pas beaucoup de jeunes actuellement qui sont au centre de formation, qui sont des régionaux. Le Puy, c'est un club très proche. Le Puy a joué en deuxième division. Est-ce que c'est un rêve pour vous, jeune Pono, d'aller dans le club de SA d'Étienne, qui reste le club phare de la région ? Oui, bien sûr. Comme vous dites, c'est le club phare de la région. Et pour moi, c'est un honneur de pouvoir évoluer dans une équipe si prestigieuse. Et puis, par rapport à une équipe de France, c'est l'une des plus titrées quand même. Oui, bien sûr. Alors, ça s'est passé, vous me dites, bon, Gilbert Ravadeno, on en avait parlé. Gilbert Ravadeno, à l'époque, était l'entraîneur de l'équipe première du Céau-le-Puy. On en avait parlé à Bernard Bosquet, qui vous avait recruté. Et auparavant, vous aviez connu des sélections ou autres qui avaient mis un petit peu la puce à l'oreille des recruteurs ? Oui, bien, j'avais subi les sélections, bon, Haute-Loire, ce qui est Haute-Loire-Auvergne. Et, bon, j'avoue que ça n'avait pas trop mal marché. Mais, à part ça, bon, c'est en plus, quand on est jeune, c'est vrai que c'est... Vous n'aviez pas encore dans l'idée, même si c'est le rêve de tous les gamins, d'arriver dans un... Enfin, pas c'est le cas, pour quoi, rentrer dans un centre de formation professionnel. J'avoue que j'avais mon père qui me poussait énormément, donc qui... Voilà, mais ça, c'est important, les parents, en fait, parce qu'on en parle rarement, mais... Oui, parce que la formation des jeunes footballeurs dans des petites équipes comme ça, ça passe bonsoir par un très bon entraîneur qui connaît déjà énormément et puis qui peut parler un peu du futur. Mais sinon, moi, j'ai un père qui m'a bien poussé, qui m'a permis de m'entraîner, même à part, et c'est ce qui m'a poussé à ce niveau. C'est un petit peu lui qui vous a incité à franchir le point, parce que quand on a 16 ou 17 ans, bon, je présume que ça doit être quand même difficile de se séparer du milieu familial, même si, en la circonstance, vous aviez la chance de ne pas être trop éloigné de... Ben, c'est ça un peu le problème, on est sur nos formations, parce que, bon, ils nous demandent assez jeunes et il faut savoir se responsabiliser plutôt assez vite et on nous lance dans la vie active de suite et c'est ça, c'est vrai que c'est plutôt assez difficile. Alors, donc, vous êtes arrivé à Saint-Etienne, bon, dans un premier temps, vous avez joué en junior. Oui, en junior, après j'ai... Et puis, au fur et à mesure, bon, vous avez franchi les échelons jusqu'à la D3, même les professionnels avec lesquels vous avez eu l'occasion de jouer, notamment en fin de saison dernière, de nombreux matchs de coupe de la Ligue. Alors, comment se sont passés ces trois ans ? Vous avez senti vraiment une évolution d'année en année, une progression de votre niveau de jeu, de votre... Comment on le ressent au niveau de la mentalité, d'appréhender le travail différemment ? D'abord, c'est là où on ressent le métier. Au départ, c'est quand on est jeune, bon, c'est l'entraînement, le divertissement presque, on se défoule. Et puis là, c'est une prise de conscience, c'est un entraînement, une concurrence qui fait que c'est le milieu qui nous fait revivre. Bien sûr, donc c'est de plus en plus professionnel. Vous le ressentez comment, à travers les entraînements, la rigueur que ça demande, non plus ? Oui, déjà la rigueur qu'un entraîneur peut demander. Et déjà, même entre joueurs, on sent la différence qu'il y a, puisqu'il y a une concurrence assez difficile et il n'y a pas de cadeau. D'accord. Alors, il n'y a pas de cadeau, mais en même temps, vous avez la chance, je dirais, de participer aux entraînements régulièrement avec des joueurs comme Bell, des joueurs comme Robin Hood, des gens qui ont l'un et l'autre une grosse expérience, en même temps une certaine notoriété. Comment vous avez vécu ce... comment vous le vivez, puisqu'actuellement, c'est le cas, même si vous êtes blessé, en début de saison, vous étiez ensemble. Au départ, j'avoue, c'est un peu le... C'est stressant un petit peu, c'est... Non, enfin, pas stressant, parce que, je veux dire, c'est stressant quand on y pense. Mais une fois sur le terrain, c'est complètement différent. On est dans son milieu, enfin pour moi, en tout cas. Mais par contre, c'est vrai qu'être avec Joseph ou Robin, c'est des conseils, c'est des... Des... Des regards qui font tout, qui... Qui apportent énormément, oui. Qui créent une certaine intimité entre nous. Les regarder, surtout. On a toujours l'impression que les gardiens de but, bon, en plus, avec la venue de Jean-Noël du Zé, le phénomène s'est accentué, que les gardiens dans un club, c'est une petite famille, pas à part, mais des gens qui ont une intimité, qui ont des choses à se dire, qu'ils n'ont pas forcément à partager avec les joueurs de chant. Mais c'est vrai, c'est vrai que pour ça, la venue de Jean-Noël est très importante, parce qu'il parle énormément avec les gardiens. Et pour, on ne sait jamais, un week-end, une bévue, quelque chose, il est toujours là pour ramener... Resituer les choses. Voilà, resituer les choses et puis dire, bon, c'était là, bon, t'as fait une erreur, c'est humain. Voilà, d'accord. Mais c'est vrai qu'il faut une personne qui connaisse bien le travail pour savoir comment réagir et si c'est vraiment une erreur ou si on a bien fait. Voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte, en fait, bon, tout son vécu de gardien de but, puis tout son vécu déjà d'entraîneur de gardien, puisque Jean-Noël, qui était notre invité précédemment, a été entraîneur des gardiens de but, notamment à Lille. Alors, vous les côtoyez, ces deux gardiens de but, puis Jean-Noël, et quels sont les conseils qu'ils vous donnent au niveau du placement ? Comment ça se passe, ces quotidiens ? Par exemple, dans un match que vous jouez, il vous dit, bon, Grégory, ça, tu l'as mal fait, ça... Non, c'est seulement des... Non, c'est directement sur le terrain, l'entraînement, par exemple, une prise de balle mauvaise, il dit, par exemple, ton corps ou ta main, tu as dû le placer autrement, c'est des conseils comme ça, de suite. Et bon, en plus, ces deux personnages, quand même, bon, qui ont des qualités, je dirais, similaires, mais aussi quelquefois différentes, un garçon comme Joseph-Antoine Bell, qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez lui, aujourd'hui ? Parce que vous avez 20 ans d'écart, pratiquement, puisque vous allez avoir vos 20 ans le 31 décembre, et Joseph a fêté ses 38 au mois d'octobre. Alors, comment ça se passe, c'est un petit peu la relation père-fils, presque, ou copain ? À quel niveau ça se situe ? Non, on ne pourrait pas dire que c'est une relation copain-copain, parce que, bon, déjà, on ne se connaît pas spécialement en dehors du football, déjà. Bien sûr. Et c'est une relation, comment on... C'est vraiment plus professionnel, quoi, surtout avec Joseph. Avec Robin, c'est un peu plus sympa, c'est vrai que c'est, bon, plus jeune aussi. Il y a des générations qui se rapprochent. Oui, puis Joseph, il apporte plus des conseils, mais point du football, c'est tout, simplement. D'accord. Et qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez l'un et chez l'autre ? Chez Joseph, je dirais, c'est sa souplesse, parce que faire ce qu'il fait à son âge, encore, bravo, c'est fantastique. Et Robin, c'est sa volonté, moi, je dirais, c'est un bosseur. C'est un bosseur, donc, en fait, ce sont deux bons exemples pour vous. Ah oui, pour moi, oui. Alors, donc, pour le moment, vous êtes en inactivité. Bon, alors, on peut savoir un petit peu plus de choses sur... Voilà, une activité, bon, qui risque de ne pas durer. Alors, vous avez été opéré du poignet. Vous pouvez nous parler un petit peu de l'opération que vous avez subie, là ? Ben, simplement, j'ai eu un problème au scaphoïde, enfin, un gros problème, puisqu'il a été carrément décapité. Et puis, ensuite, j'ai eu plus de cartilage. J'ai eu plus de cartilage. Donc, c'est quelque chose qui, bon, une blessure qui a duré quelques temps. Et puis, bon, en définitive, vous êtes obligé de... Avec le déplacement aussi du scaphoïde, il y a eu quand même un déplacement complet des autres os. Et j'avais aussi une entorse. Donc, j'avais une fracture et entorse. Alors, donc, pour le moment, vous êtes plâtré. Et vous allez être déplatré bientôt ? Je devrais être déplatré le 21, oui. Le 21 décembre. Bon, et puis après, bon, il faudra entamer la rééducation. Là, vous êtes stagiaire 2. Donc, ce qui veut dire que vous avez encore une année de contrat à honorer à la Sainte-Étienne. Aujourd'hui, vous avez un statut de troisième gardien de but. Est-ce que... Comment vous le vivez et tout ? Bon, vous vous entraînez. Mais après, il y a les matchs. Alors, vous avez participé à quelques matchs de Coupe de la Ligue, d'ailleurs. Vous avez réussi des prestations qui ont été très bonnes, puisque moi, j'ai eu l'occasion d'y assister. Ça a constitué une sorte de déclic, ces matchs de Coupe de la Ligue, parce que vous aviez auparavant peu joué avec les pros. Et puis là, d'un seul coup, on vous a senti faire partie du groupe, être bien intégré. Comment ça s'est passé ? Déjà, surtout, je pense, mes qualités, les entraîneurs, et moi-même, je le savais très bien. Mais ce qu'il fallait, c'est prouver au public, et puis à un tel niveau, surtout. Bien sûr. Et j'avoue que ça m'a fait un grand boom, surtout. Ça a été un grand coup de pub. Notamment, par exemple, au Puy. Par exemple, vous avez joué un match contre Guignon, je crois. Vous aviez... La SS avait gagné, vous aviez été bon. Alors, maintenant, quelle est votre ambition, en tant que gardien de but ? Aujourd'hui, vous êtes au centre. C'est de pouvoir prétendre bientôt ? Oui, prétendre au plus haut niveau, déjà, surtout. Et par la suite, encore prétendre encore plus haut. Parce qu'à 20 ans, c'est l'âge de s'affirmer au poste de gardien de but. On est quelquefois surpris que les gardiens de but vont jouer très longtemps au football et tout. C'est quelque chose que vous expliquez, mais en étant jeune... Oui, parce que ce qu'il faut, surtout, c'est... Comment dire ? Il faut énormément connaître de l'assurance. Il faut qu'il y ait un patron derrière. Oui. Et ça, ça ne s'acquire pas à 20 ans. 20 ans, enfin, 19 ans, je veux dire. Et puis, bon, le respect de ses partenaires, ça s'instaure depuis des années, quoi. Et comment ça se passe, justement, pour vous ? Comment ça s'est passé quand vous avez joué avec les pros ? Vous avez été... J'avoue, au départ, c'était pas facile. On me le disait beaucoup. Gueule, gueule, surtout en... Parle, il faut t'entendre, il faut te sentir derrière. Ça, c'était mon gros problème. Parce qu'à la rigueur, les points de vue tactiques, techniques, ça, ça allait. Physique aussi, tout était bien, mais il fallait un patron. C'est le petit plus qu'un gardien... Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On a mis Sybarthès aussi, par exemple. Si on ne va pas s'imposer là-bas à Marseille, c'est qu'il ne doit pas être tout tendre. D'accord. Il faut déjà qu'il soit forgé une certaine forme de caractère. Alors, donc, Grégory, on l'a dit, est là depuis trois ans, intégré au centre de formation. Alors, globalement, et tout, quelle évolution vous avez ressenti à travers les trois années que vous... Enfin, les trois années que vous venez de vivre au centre de formation ? Bon, vous avez passé, par exemple, au niveau des études, un BEP de comptabilité, ce qui est fort bien. On parle souvent de la difficulté à concilier les études, le football. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que... Ce que j'en pense, c'est que c'est très important, surtout maintenant, je crois que les footballeurs sont de plus en plus demandés à être intelligents, déjà, parce que même si on arrive à être un bon footballeur, après, il faut se remettre en cause, toujours. Voilà, et puis, bon, il faut avoir un bagage... Voilà, exactement. Mais sinon, que dire de plus, je ne sais pas. Ah, Saint-Etienne, bon, c'est vrai que cette année, l'Ibop a mis en place un système d'études, avec une structure, avec le collège Tessinat du Montsel, bon, ce qui n'a pas forcément toujours existé. Vous, vous n'avez pas vécu cette période, vous l'avez vécu, bon, vous avez passé votre BEP comptabilité à Benoît-Charlès, c'était difficile pour vous ? Et il a fallu vraiment, vous, quelques fois, vous faire violence pour arriver à réviser ou à faire un devoir après ? Oui, parce que c'est un entraînement difficile. Il faut, bon, le matin, on a école, l'après-midi aussi école, et puis le soir, encore entraînement. Le soir, après, il faut trouver encore l'énergie pour faire le travail, quoi, à la maison, d'accord ? Oui, et puis la motivation. Et puis le lendemain matin, recommencer jusqu'au week-end, et puis le week-end, je crois que pour moi, le plus dur, c'était une fois le match fini, où on croit qu'on a fait, bon, si on a fait une bonne prestation, on est content, mais il faut toujours recommencer pour la semaine d'après, et ça, c'est vrai que c'est difficile. Et est-ce que, bon, vous êtes jeune, vous n'avez pas encore de carrière professionnelle devant vous, mais est-ce que vous pensez déjà à ce que vous ferez ensuite à la fin de votre carrière, vous y pensez ou pas ? Je ne sais pas, peut-être, ça me tente un peu d'entraîneur, mais je ne sais pas, ça ne s'agit pas encore énormément réfléchi. Ah oui, mais c'est normal, à 20 ans, on... Peut-être un cadre des jeunes, oui. D'accord, alors on va parler un petit peu, bon, de tout ce qui fait la vie de la SS aussi avec Grégory, et notamment, on en parlait en préambule, de la 3e division, puisque Grégory connaît bien tous les éléments de cette équipe, et donc la 3e division a joué dernièrement contre Angoulême, a renoué avec la victoire difficilement, il faut le reconnaître, mais elle a acquis les deux points qu'il lui fallait pour rester dans le haut du tableau, et puis bon, ce week-end, il y aura un déplacement aux Auxerre, alors on en parlait un petit peu, et Grégory nous disait, aux Auxerre en D3, c'est pratiquement, pour nous, ça correspond à jouer un match de D1, parce que c'est vraiment le top niveau. Alors comment ça se passe, ce championnat de D3, quand on évolue contre des équipes qui ne jouent que pour se maintenir, puis ensuite, quand on a affaire à des réserves pros comme celle d'Auxerre, qui ont un niveau de jeu très important, est-ce qu'il est difficile de toujours se remotiver par rapport... Ce qui est formidable, c'est jouer par exemple comme une équipe d'Auxerre, la réglance, c'est qu'on n'a rien à perdre, donc on peut jouer complètement libéré, parce qu'il suffit qu'on gagne, on dit que c'est l'exploit, on perd, on dit, bon, c'est Auxerre. Mais ce qui est bien, comme on dit, c'est que pour faire un bon match, il faut être deux. Voilà. C'est vrai que Saint-Etienne a souvent, très souvent même depuis de nombreuses années, fait des excellents résultats. On a fait un nul, là, ici, mais dans ces cas-là, il faut se placer à leur niveau et c'est vrai que ça développe un jeu fantastique. Oui. Alors quand on joue contre OXEA, et puis que le week-end suivant, on va jouer, bon, je ne veux pas citer l'équipe pour fâcher personne, qu'on va jouer dans un endroit lointain, devant 200 spectateurs, comment on arrive à ce... C'est difficile... C'est le métier, c'est justement ça, c'est une remise en cause à chaque fois, continuelle, chaque week-end qu'on affronte Auxerre ou à notre club, et bien c'est ça, c'est la continuité. D'accord. Alors je voudrais faire une toute petite aparté sur la Coupe d'Europe, je présume que vous avez suivi les matchs, Grégory. Alors qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez les gardiens de but, puisque vous l'êtes gardien de but, vous allez me dire un petit peu, dans le match de Paris Saint-Germain, dans le match d'Auxerre, et dans le match de Marseille qu'on a vu récemment, et puis les autres, si vous les avez suivis, quel est le gardien qui vous a fait le plus impression ? Et lequel vous... Bah je dirais que les deux gardiens de France, Lama et Martini, sont franchement fantastiques. Et Lama d'ailleurs, je pense qu'il est en train de confirmer de plus en plus. Oui. Mais Martini, pour moi, est un peu plus privilégié. Quelles sont leurs qualités, à votre avis ? Parce que Martini, c'est plus, on dirait, quelqu'un de très rigoureux. Lama, il y ajoute un petit côté spectaculaire que Martini n'a pas. Je dirais que Lama a un côté plus souple, comparé à Martini, et qui est Martini plus viril. D'accord. Plus physique. Mais bon, dans ces cas-là, à leur niveau, les prises de balles, tout ce qui est prise de balles, pour commander la défense, il n'y a aucun problème. Et vous avez un gardien, qui est votre modèle un petit peu, ou qui l'a été, ou qui était votre idole ? C'est Joël Batz, oui. C'est Joël Batz, toujours. Et par rapport à quoi ? Par rapport à sa mentalité ? La technique, la souplesse, la facilité. C'est beau, simplement beau. Oui, d'accord. Ok, alors on va parler, on a parlé de la D3, donc il y aura un match très difficile à jouer, donc dimanche après-midi, contre la réserve d'Oxère. Et puis bon, il y a bien sûr les professionnels, qui ont joué, donc dernièrement contre Montpellier, qui ont eux aussi renoué avec la victoire. Vous y étiez, Grégory, à ce match de Montpellier ? Oui, j'étais avec Montpellier. Et bon, c'était là aussi, un petit peu à l'image du match à D3 contre Angoulême, assez difficile. Bon, on n'a pas su concrétiser, je dirais encore une fois, entre parenthèses, les nombreuses occasions que nous nous sommes créées. Et puis ensuite, il y avait ce match à Caen, bon, il est toujours difficile d'évoluer. Alors, pour en venir au déplacement, vous en avez fait quelques-uns avec l'équipe de première division, en début de saison. Comment ça se passe ? C'est complètement différent, un déplacement avec la D1 qu'avec la D3. On a plus de pression, on l'a sent, cette pression ? La pression, oui, c'est... Mais enfin, quand on est sur le banc, on sait, en tant que gardien, qu'on a très peu de chances de rentrer. Oui. Mais bon, moi, en étant jeune, j'essaie toujours d'encourager énormément les joueurs, d'être toujours présent avec eux, un maximum. Et quand il arrive, bon, même si ça ne vous est pas arrivé personnellement, quand il arrive que le gardien intitulaire se blesse légèrement, qu'il y a à sa dire pendant 3 minutes... Oui, d'ailleurs, je crois que les joueurs étaient blessés pendant 5 minutes, je crois, à Metz ou... Comment ça se passe dans la tête, alors ? On est crispé, on a le cœur qui va plus vite ? Je me rappelle, sur le banc, j'ai le cœur qui s'est mis à battre, mais à une allure phénoménale. Mais une fois, en plus, le coach m'a dit va t'échauffer, mais une fois sur le terrain en train d'échauffer, là, c'est fini, il n'y a plus rien. Ça va mieux. On se sent déjà... Mon élément, c'est le terrain. Par contre, je pense, j'avoue que j'étais impressionné. C'était impressionnant. OK, alors, on en revient donc à ce match de Caen où Saint-Etienne a réussi à obtenir un match nul qui, au niveau du résultat, est une belle performance, qui nous a permis de prendre un des deux points que nous avions laissés à Strasbourg et qui fait que, avant de recevoir l'île, Saint-Etienne se restitue dans une courbe ascendante. Le problème va être demain d'affronter une équipe qui n'a pas joué le week-end dernier, qui a certainement amagasiné des ressources supplémentaires et puis, en plus, sur une pelouse qui risque d'être encore très difficile. Alors, c'est un handicap sur une pelouse grasse. Pour les joueurs de champ, pour les gardiens de but, comment vous le vivez ? Le gardien de but, il faut être attentif deux fois plus. C'est une concentration encore plus poussée. C'est un mal de tête après le match, c'est important. Oui, et puis vous avez quelques astuces quand le terrain est très gras au niveau, par exemple, de l'équipement, des gants. Dans ces cas-là, oui, les équipements, au point de vue gants, il y a des gants spécifiques en terrain humide. Au niveau des appuis, c'est très grave. Au niveau des appuis, ça, c'est un peu un problème. Si on est grand, par exemple, c'est vrai que c'est difficile. Par contre, quand on a une taille, moi, je fais 1m80, par exemple, je n'ai pas trop de problèmes. C'est raisonnable. Oui, ça va. D'accord, on est moins handicapé. On remercie Grégory de nous avoir accordé quelques minutes et puis d'avoir répondu gentiment à cette interview. et puis d'avoir répondu